Vous avez l'une pour l'autre. Cette réticence de l'autre, cette détestation, elle est palpable, je la sens. Ça m'inspire énormément. Si, si, on n'avait aucune envie de jouer l'une avec l'autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que vous allez jouer ensemble. Tu ne veux pas jouer avec moi ? Mais enfin, pas du tout. Dis la vérité. Mais enfin, non. Et toi, tu ne veux pas jouer avec moi ? Non, non, mais attends, ne change pas de sujet, je t'ai posé la question au premier. Mais ça va, tu ne veux pas me répondre, ça veut tout dire. Tu ne veux pas jouer avec moi, j'ai compris. Ok, mais toi, tu es ma mère, c'est monstrueux. Ah oui ? Et d'être rejetée par la chair de sa chair, c'est mieux peut-être ? Mais c'est quoi le problème ? Tu as honte de moi ? Comme quand je t'accompagnais au collège, c'est ça ? Alors ça dure toute la vie ce truc-là ? Il faut toujours que tu parles à ma place. Je n'ai jamais dit ça. J'aurais passé tout le tournage à me faire traiter comme une gamine de 10 ans. Tiens-toi droite, tiens-toi droite. Voilà, je veux ça. Je veux cette vérité-là. La mère monstrueuse et la fille insupportable. Mais de quoi vous parlez ? Ça ne va pas, non. Je vous interdis de dire que ma fille est insupportable. Elle n'est pas du tout insupportable. Mais ma mère n'est pas monstrueuse. Enfin, mais si je ne peux pas m'engueuler avec ma mère, avec qui je vais m'engueuler ? Évidemment, la famille, c'est là pour ça. C'est là pour s'engueuler, c'est là pour tout se dire. Mais enfin, de quoi je me mêle ? Mais c'est incroyable, ça. C'est ma mère, c'est normal qu'elle me saoule. Mais évidemment que c'est normal que je la saoule. C'est très bon de s'opposer à sa mère. C'est très sain, c'est très sain. Je fais le cinéma. Moi. Pas la psychanalyse. Merci.